Une dernière fois, présentation des visiteurs. Déclaration des députés, députés de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, comme les députés de cette Chambre le savent, pendant très longtemps, nous avons demandé de faire des rénovations à l'autoroute 6. Monsieur le Président, le 7 décembre, j'ai demandé à cette Assemblée et au ministre du Transport d'amener des projets sur les différentes autoroutes. Nous avons ici une structure qui est nécessaire, étant donné le trafic de camions. Il y a un besoin pour une stratégie en camion, et c'est pourquoi nous l'appuyons. Il s'est appuyé par le maire et le conseil municipal. Je les félicite. De leur travail assure cette question. Nous avons proposé un partenariat avec le gouvernement de l'Ontario afin d'aller de l'avant. J'appuie les efforts de la Ville dans ces efforts. Le gouvernement a promis 10 milliards de dollars d'investissement pour les autoroutes et l'infrastructure. Nous avons vraiment besoin de cette route de contournement. La semaine dernière, j'ai parlé de cette question avec le ministre, qui m'a très bien reçu cette semaine, son personnel a parlé à mon bureau. Nous l'avons rencontré le 28 janvier. Nous avons promis plutôt une rencontre pour le 28 janvier. J'espère que d'autres députés de Halton pourront participer à cette rencontre parce qu'ensemble, on peut progresser. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, députés de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Mercredi dernier, le 3 décembre, juste avant 18h, J. Kelly utilisait sa bicyclette près de l'accès de Clermont, où il a été frappé par un camion et est décédé sur place. M. le Président, j'ai été quelqu'un qui faisait de notre ville une communauté. C'était un enseignant qui était très fier de l'éducation des gens qui le servaient. Il travaillait à l'école de Prince-Édouard et vivait sur la montagne dans ma circonscription. C'était un cycliste qui était très prudent et il connaissait très bien la route qu'il utilisait. Il utilisait sa bicyclette pour se rendre à l'école à tous les jours et il était membre de l'église baptiste. Au moment de la tragédie, il se retournait chez lui après avoir encouragé l'équipe de volleyball de l'école. Il était très engagé envers sa communauté et en fait, lui et sa femme Ingrid ont même passé du temps en tant que missionnaire en Afrique. Il était bénévole pour mes campagnes électorales et c'était toujours très bien de le voir entrer dans la porte de mon bureau de circonscription. Il portait souvent toujours son casque alors qu'il passait le pas de la porte. Monsieur le Président, il a amené le même engagement envers toutes ses autres entreprises et nous sommes très tristes de l'avoir perdu, Monsieur le Président. Merci. Député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, j'aimerais prendre un moment pour vous encourager à appuyer le projet de loi 149 sept après-midi. Ce projet de loi a été motivé par des circonstances tragiques. En mai 2013, à l'âge de 17 ans, Rowan Stringer a subi trois commotions cérébrales en quelques jours, la dernière étant fétale. Rowan était une personne généreuse et courageuse. Avant sa mort, elle s'inscrit au réseau Trium pour longs de vie. Cette décision a amélioré la vie de plusieurs jeunes antériennes et intériennes. Des plus, ses parents, Gordon et Kathleen, ont décidé de faire ce qu'ils ont pu pour sensibiliser les publics aux conséquences de commotions cérébrales. Grâce à leurs efforts, une enquête de coroner a été formée. Les recommandations de cette enquête ont inspiré la création d'un comité législatif. Parmi d'autres éléments, la comité consultative étudiera comment les entraîneurs, les joueurs et les parents sont éduqués sur les commotions cérébrales dans le sport. La loi de Rowan aiderait à assurer que tous les intériennes, particulièrement les enfants et les jeunes adultes, participeront à des activités physiques en sécurité. Pour cette raison, je vous encourage d'accueillir ce projet de loi. Merci, M. le Président. D'autres déclarations ? D'autres déclarations ? Député de York-Simco. Merci, M. le Président. Chaque communauté a des PM qui deviennent rapidement reconnues. Et aujourd'hui, je veux en reconnaître une dans ma circonscription de York-Simco. C'est une entreprise qui s'appelle That Streets. Cette année, elle a célébré son centième anniversaire. Cette entreprise a été exploitée pendant les dix dernières années par ces personnes. C'est une entreprise qui, comme je l'ai dit, existe depuis des années. Ce qui fait en sorte que ce restaurant est si spécial, c'est sa tradition dans la communauté. Et en fait, les Danbeckers étaient des clients avant de devenir propriétaires, ce qui a commencé comme un endroit où les gens se rassemblaient pour la communauté hollandaise. Et maintenant, un café où tout le monde aime bien s'arrêter. Les plats demeurent délicieux et traditionnels. Et sur une note personnelle, j'ai mes choix préférés, qui est mon plat préféré, et le plat qui est dégusté par les Hollandais pour la fête de Noël. C'est une entreprise qui participe au caractère de l'Ontario. 9% des propriétaires de PME au Canada croient que la première ministre comprend la réalité. D'une PME, 59% des propriétaires de PME au Canada croient que les impôts les ont empêchés de se lancer en affaires. Alors que j'apprécie mes PME, je m'inquiète des autres PME dans ma circonscription et partout en Ontario et de leur possibilité de bien réussir. Il est important de prendre la parole pour les PME en Ontario afin que d'autres aient la même possibilité de réussite que Dodge Street a eue. Si vous êtes à Brantford, je vous encourage à vous arrêter pour une collation. Merci. Député de Windsor-Ouest, merci Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole une dernière fois avant la pause afin de parler d'une autre initiative communautaire dans ma circonscription. Justice Douglas des tribunaux dans la communauté de Windsor-Essex au cours des dernières années a entrepris beaucoup d'efforts afin de créer un cours d'histoire du droit en créant des affiches dans le palais de justice. C'est des affiches qui parlent de l'histoire du comté des sexes et de la justice dans ce comté. Et ce, par l'histoire et la façon dont nous avons aidé à créer et à former le système juridique. Nous voyons ici que le droit est lié au développement de notre circonscription, Monsieur le Président. Je peux dire que l'histoire du droit et de ceux qui ont contribué à son élaboration n'est rien d'autre, de moins qu'inspirant, Monsieur le Président. Je suis fière de faire partie d'un endroit qui a fait partie de l'élaboration du droit dans notre pays. Merci. D'autres déclarations ? Député de Cambridge. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour mes cométants de Cambridge afin d'honorer la vie extraordinaire de Jim Chaplin qui nous a quittés après une bataille de 12 ans contre la maladie de Parkinson. C'était un chef de file dans la politique et la philanthropie et beaucoup de gens se sentaient liés à Jim. Jim s'est dévoué à rendre ce qu'il prenait de notre communauté. Il est un exemple d'héritage pour Cambridge en tant que président de différents organismes de Cambridge, entre autres le Y. Il a fait beaucoup de dons et a permis au Y de créer ses installations. Il est demeuré en service après avoir servi comme président et il a reçu un prix du YMCA et il a aidé plutôt à créer un refuge pour itinérants. Il a aussi été reconnu comme un Osborne Fellow pour services rendus à la communauté. Jim faisait aussi partie d'une entreprise qu'il a construite de sa base et maintenant est bien connu partout à travers le monde pour sa qualité. La politique, il a toujours intéressé. Il a servi comme conseiller municipal ainsi que maire adjoint. Jim était dévoué auprès de sa famille. Il aimait beaucoup ses chandails de cashmere qui lui permettaient d'obtenir beaucoup de câlins de sa famille. Sa femme, Daisy, s'en rappellera toute sa vie. On repose en paix, Jim. D'autres déclarations? Député de Niagara-Ouest, Glenbrook. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous le savez, mais le député plutôt d'Alderman Norfolk a fait beaucoup de pouces lorsqu'il était au cours de sa vie et il a passé même par 60 différents pays. BlancRide est une application de Toronto qui passe de faire du pouce à utiliser le téléphone intelligent pour le faire. On peut lier les gens, que ce soit de Toronto, de London ou de la grande région du Toronto, mais simplement en utilisant nos téléphones. Il y a une journée, la personne qui a créé cette application était assise dans le trafic. Il voyait qu'il y avait beaucoup de voitures où il n'y avait qu'un seul passager et il a parlé à son équipe. Et ce qu'on m'a dit, c'est que dans l'élaboration de cette application, les lois provinciales l'empêchent d'aller de l'avant. Les lois sur la rémunération sont aussi un problème. Si on veut avoir ici une application qui nous permet de faire du covoiturage un peu à la Uber, j'espère que le gouvernement permettra de le faire en permettant la création d'emplois. Député de Trinity Spadina, merci Monsieur le Président. Je prends aujourd'hui la parole pour reconnaître le 78e anniversaire du massacre Métis qui s'est produit en Chine. Il a commencé en décembre au cours de la guerre du Japon. Au cours de six semaines, jusqu'à 3000 personnes, incluant des soldats et des civils, ont été assassinées dans l'ancienne capitale de la Chine. Nanjing a été détruite et ça a pris beaucoup de temps pour que la ville se remette de ses attaques. J'ai visité la ville de Nanjing avec la première ministre il y a quelques semaines. Et j'ai été très touchée par le monument qui rendait hommage à ce massacre. C'est un hommage à l'humanité et au peuple chinois. Il nous rappelle que la vie est belle et a beaucoup de valeur, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de communautés qui se rassembleront afin de célébrer ce massacre en fin de semaine. Et j'encourage les députés de cette Chambre d'aller à ces événements, afin d'apprendre sur ce massacre la semaine dernière. Enfin, à tous les députés et tous les Ontariens, joyeux Noël et une excellente année. Nous sommes très chanceux de vivre ici dans cette province. Merci, Monsieur le Président. Député de Halton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole pour souhaiter, mais comme étant et à tous les Ontariens, une très bonne période des fêtes. Vous savez, l'esprit des fêtes est en vie dans ma circonscription. À chaque année, nous avons le plaisir d'aller jusqu'à quatre parades du Père Noël, beaucoup d'illumination de sa paix de Noël et beaucoup d'événements des fêtes. C'est un honneur d'être invité à ces événements et à ces rassemblements. Je veux remercier les villes et chambres de Milton, Oakville et de la ville de Burlington pour organiser ces événements. Je veux aussi remercier les bénévoles et organisateurs qui travaillent de façon acharnée pour faire en sorte que ces événements soient des réussites. J'ai été heureuse d'être juge à la parade du Père Noël de Milton, et j'ai aussi fait partie de la parade de Burlington et d'Augville avec la députée de Burlington. Monsieur le Président, participer à une parade vous donne une perspective unique. C'est un privilège de voir les sourires de tant d'enfants, et c'est aussi magnifique de voir un bon esprit communautaire alors que les familles et les amis se rassemblent, que ce soit dans leurs cours ou sur les trottoirs, afin de regarder les parades. Je vais ensuite participer à une collecte de jouets en fin de semaine, et j'irai aussi à une célébration sur glace en fin de semaine. C'est une période maintenant d'être généreux, et je veux souhaiter à tous les amis et la famille un joyeux Noël et une joyeuse période de fête. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.